Saviez-vous qu'un remplacement actuel du glacier du Ruitard, il y a eu autrefois un immense appare-jou, pendant l'été, baissé tranquillement en vaches et brebis ? À l'abri d'une haute paroi rocheuse, dans une grande étable, les bergers travaillaient le lait pour faire du fromage. Le propriétaire était un homme corpulent, méchant et avare, qui maltraitait tout le monde. Un jour, tout là-haut, arriva un pauvre mendiant, marhabillé et affamé, qui demanda au patron un bol de lait pour tromper son pain, devenu désormais trop dur. Le pélisant, qui transportait un saut bien plein, le chassa avec rudesse. « Je renverserai ce lait sur l'herbe, plutôt que de t'en donner, » dit-il en prononçant ces mots. Il répondit entièrement le contenu du saut. Une telle méchanceté effraya le mendiant. Seul le chien, pour lui démontrer un peu d'affection, lui lécha les mains. L'homme le caressa. Puis, en habitant les vases de pâturage, il dit, « Dans peu de temps, ces grands prés seront tout blancs. » Et il s'éloigna tristement dans la pente. Après quelques pas, il se retourna et ajouta, « Regardez bien, des nuages noirs arrivent déjà. En effet, le ciel se sont blessés et devenu menaçant. » Tous, hommes et animaux, ressentirent alors que quelque chose de terrible allait se passer. Les hirondelles poussèrent leurs petits organes, s'ordonnèrent en volets et s'enfuirent vers le fond de la vallée. Les marmottes arrêtèrent leur activité. Avec des sifflements prolongés, elles alertèrent les petits pour qu'ils rentrent vite au terrier. Les loups sortirent de leur repère et, en fil indienne, empruntèrent les sentiers de Crète. Ils traversèrent le col pour atteindre la forêt de l'autre côté de la montagne. Les aigles volèrent encore plus haut, bien au-delà des sommets, pour disparaître au-dessus des nuages noirs. Soudain, même si on était en plein été, il commença à neiger, et la neige continuait à tomber, pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits. L'alpage tout entier fut recouverte par une immense couche de neige, qui ne fondit jamais plus. Voilà comment s'efformait le glacé du Robitor que tout le monde admire encore aujourd'hui. Mais finalement, qui était-il, ce pauvre mondiant ? Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada